... C'est un petit bouton de votre soirée avec nous et bienvenue à tous. Un échantillon des 30 conseillers communaux en a télé des renforcement de capacité sur l'élaboration de la gestion des projets à impact visible et travaux organisés par la CAFCO Chimène Dondo. Nous en disons un peu plus dans ce reportage. Le développement à la base implique de projets bancables au profit d'une communauté. C'est dans cette logique qu'un échantillon des 30 conseillers communaux suive un atelier de renforcement de capacité sur l'élaboration et la gestion de projets à impact visible. Deux assises initiées par le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO en sigle en partenariat avec Olof Palm International Center placé sous le principe dénommé « Learning by Doing ». Une manière pour ces nouveaux élus d'être capables de jouer pleinement leur rôle conformément aux attentes de la population et aux prescrits de la loi. Un véritable cadre de change entre élus provinciaux et communaux. Je pourrais remercier notre partenaire de formation et d'accompagnement, le CAFCO, qui nous a aidé ce jour pour obtenir une connaissance extrême à ce qui concerne l'élaboration d'un projet et le budget par rapport au développement de nos communes. C'était vraiment très intéressant et surtout le point de l'élaboration des projets, ça a été vraiment du « waouh » parce qu'il y avait des petits soucis de ce côté-là. Nous introduisons des projets qui n'arrivent pas à la fin, on rejette, on ne savait pas le pourquoi. Cette rencontre entre élus s'inscrit également dans l'optique de la consolidation de la démocratie participative à la base et du programme d'accompagnement de femmes dans la gouvernance démocratique en RDC. Désormais, c'est le docteur Kamate, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il sera le premier chirurgien formé à l'université de Kinshasaï. La salle d'archive de cet alma mater a servi des cadres pour la défense de cette thèse. C'est devant le recteur de cette université et le membre du secrétariat administratif. D'autres détails, d'autres temps forts dans ces reportages signés grâce à Maosso. Les archives du département de chirurgie de l'université de Kinshasa renseigneront toujours que l'année 2024 a été remarquable par la sortie du tout premier chirurgien spécialisé en pédiatrie, formé par cet alma mater. Il s'agit du docteur Kamate Giraouli qui a défendu son travail sur les anomalies associées à la myeloméningoselle aux cliniques universitaires de Kinshasa. Notre pays aussi offre des efforts pour qu'on commence la prévention de cette maladie qu'on appelle le myeloméningoselle en général, qui les gens connaissent le nom de spina bifida. Le doyen de la faculté de médecine a salué cet avant-premier. Ça ajoute un plus dans le travail à faire. Le pays en a besoin et c'est pourquoi les départements, la faculté ont mis la main pour que ce processus commence et ça marche. L'événement doit inspirer d'autres candidatures à se déployer sur le terrain de la chirurgie pédiatrique. En fait, la spécialisation en chirurgie dans les spécialités, la condition la plus importante, c'est d'abord avoir un diplôme de docteur en médecine générale, ensuite avoir un diplôme de spécialiste en chirurgie générale. L'unanimité se fait sur la qualité du travail du docteur Kamate. Soutenance de thèse à l'université pédagogique de Kinshasa sur la gestion des déchets ménagers dans les contextes de développement durable, un sujet d'actualité qui tombe à pré-nommé dans une période où la capitale congolaise, donc Kinshasa, est confrontée à des sérieux problèmes. La gestion des déchets ménagers dans un contexte de développement durable, c'est un sujet d'actualité tant sur le plan mondial que pour la ville de Kinshasa qui est aujourd'hui confrontée à un très sérieux problème de salubrité. Pour relever ce défi qui menace l'environnement, la thèse présentée est soutenue par le chef des travaux Deka Makanga Kanyambu à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université pédagogique nationale, YPEN, ce mercredi 17 juillet 2024, a le mérite de mettre à la disposition des décideurs politiques et tous ceux qui sont impliqués dans cette gestion des pistes de solutions en cette matière. Vous êtes sans ignorer que la question des déchets publics ici chez nous, chez Kinshasa, subit ce que je vais appeler un tâtonnement. Mais ici nous avons montré que, bien que gérer les déchets puisse être très coûteux, nous avons voulu montrer que le pouvoir public, avec le consentement des ménages, il pouvait mettre sur pied une taxation afin que les ménages puissent aussi contribuer à cette gestion. Après des bases de délibération, le jury chargé d'examiner cette thèse présidée par le professeur Kibambe Mutamba a proclamé le récipiendaire docteur en sciences économiques et de gestion avec la mention plus grande distinction. La province de Maïndombé compte renforcer le flux commerciaux le long du fleuve Congo avec les armateurs. Pour ce faire, le gouverneur de cette province, Nkoso Kevani, a échangé avec le président du conseil d'administration de Kobil, Jean-Thierry Moussenepio. De quoi ils ont-ils parlé ? La réponse dans ses reportages. La province de Maïndombé, sur le chemin de développement, la recette serait une conjonction des efforts des filles et fils de cet espace géographique riche en biodiversité. Des stations-services dans les grandes agglomérations, notamment à Inongo, chef-lieu de province. Les sujets ont fait l'objet d'un examen minutieux entre le nouveau gouverneur de province, Koso Kevani-Lebon, et le président du conseil d'administration de Kobil, Jean-Thierry Moussenepo. Nous voulons un accompagnement réel. Et surtout en ce qui concerne Kobil, nous voulons qu'il y ait une station au sein de la province du Maïndombé pour desservir les armataires qui sont nombreux dans la province du Maïndombé. Ce sera une très bonne chose parce que dans les coulisses, les armataires l'ont demandé et puis ils veulent à ce qu'il y ait une station là-bas. Nous sommes aussi très satisfaits parce que nous avons entendu encore une fois de sa bouche dire qu'il est très préoccupé par les questions de développement de la province et surtout de sécurité et qu'il était heureux de la manière dont le chef de l'État s'est personnellement impliqué dans les crises d'insécurité que l'on enregistre dans la partie de Kouamout et aussi par les naufrages qu'il y a au niveau de Moushi. Deux leaders de Maïndombé qui d'une seule voix ont lancé un appel pour un retour de la paix à Kouamout. Sans cette paix, aucune perspective d'un développement durable n'est sûre. D'où le soutien aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tiché-Kédi, pour une paix durable. Un nouveau centre de santé vient d'être inauguré, c'est Samti, 20 juillet au quartier Mikonga dans la commune de l'Antilé par l'ASBEL Balema. Un motif de satisfaction pour la population bénéficiaire. Bijoukamba et Patrick Bapuila ont signé ce reportage. La population du quartier Mikonga dans la commune de l'Antilé a un problème sérieux pour la prise en charge en souhaits médicaux. Soucieux du bien-être de ses compatriotes, Joseph Lyonga Balema, notable de cette municipalité, a construit à travers l'ASBEL, qui porte son nom, un centre de santé, le Bon Berger. L'ouverture des services aux habitants bénéficiaires est intervenue ce samedi 20 juillet 2024. Le docteur Alfred Kitalé a présidé la cérémonie en présence de Mme Niclette, de Couture et le couple Ribas, mais aussi de l'ensemble de la population du coin, témoin de l'événement. Pour le président de cette structure, ce centre médical n'a qu'un début de solution. Il faudra encore mieux que ça, d'où ces cris d'alarme lancés aux autorités et aux personnes de bonne volonté de lui emboîter le pas. C'est le plaisir d'accompagner justement les chefs de l'État qui a toujours pruné sur sa vision de prise en charge de santé universelle. Et la société Lyonga a fait quelque chose de bon, emboîter les pas pour accompagner justement les chefs de l'État. La population est démunie et on sait comment aider cette population. Par ses gestes philanthropiques et sociaux, l'initiateur de ce projet, Joseph Lyonga, a apporté son appui à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchistere de Chilombo, sur la couverture, santé universelle et la gratuité de la maternité. Le deuxième conseil d'administration annuel de l'Institut national des architectures a vécu à Kinshasa pendant deux jours, soit du 16 au 17 juillet 2024 à l'hôtel Rotana. Présidé par le PCA de l'Inaco, cette réunion était axée sur le cadre organique, le statut du personnel et la construction d'un nouveau bâtiment de cet institut. René Kolonga pour le commentaire. Plusieurs projets en préparation ont été largement débattus à l'occasion du deuxième conseil d'administration de l'Institut national des archives du Congo. Il s'agit de la construction d'un nouveau bâtiment, des cadres organiques et le statut du personnel de l'Inaco. Pour doter à l'Inaco les instruments nécessaires pour son développement, pour que l'Inaco puisse vraiment travailler comme il faut, notamment le cadre organique et le statut du personnel. C'est les documents qui ont fait l'objet de notre conseil d'administration. Les règlements intérieurs de l'entreprise qu'il fallait élaborer et se mettre à ce conseil. Il y avait le statut du personnel qu'il fallait révisiter. Il y avait les cadres organiques qu'il fallait adapter parce que le cadre organique qu'on utilise est de 2015 à la création de la société. Quand la société avait encore 200 agents, aujourd'hui nous sommes presque 1000 agents. La taille de la société a augmenté, les exigences, les tâches. D'où il était nécessaire de revoir les cadres organiques. Ce qui a été fait, ce qui a été présenté ici, les règlements d'entreprise aussi. Et vous voyez tout ça, ça a pris du temps. Voilà pourquoi nous avons travaillé d'arrache-pied ici. Il faut rappeler que les archives qui constituent la mémoire d'une nation est un instrument important dans la promotion et la sauvegarde de la culture dans tout le pays à travers le monde. Informé de la spoliation de l'école publique Moulokai qui fait bénéficier aux élèves du quartier Kibunda dans le district de la Tchango de la gratuité de l'enseignement, initiative du président de la République. L'honorable Paki Nganini est allé sur place en vue de décourager les spoliataires à la grande satisfaction de parents d'élèves. Jojo Ndiboukaboulou. L'école publique Moulokai située au quartier Kibunda dans la commune de Kimbanteke dans le district de la Tchango dont la population bénéficie de la gratuité de l'enseignement est victime d'une spoliation. Un chef coutumier se permet de vendre une partie de cette concession à une famille qui a construit en pénalisant l'accès des élèves aux installations hygiéniques, d'où ces cris d'alarme de la population. Très respectif, le député national Paki Nganini Atabakutuba a rencontré le procureur de la République près le parquet de grande instance d'Injili et le commandant de la police district de la Tchango avec qui ils ont abordé la situation de la spoliation de l'école Moulokai et l'insécurité qui a élu domicile dans cette partie de l'est de la ville-province Kinshasa. Le procureur a mis à sa disposition une équipe composée des inspecteurs, des magistrats et des policiers envie d'enquêter et de traquer les spoliateurs. L'éducation est le socle d'un pays. Lorsque nous sommes en face de cette situation que les chefs de l'État condamnent énergétiquement, ces cris d'alarme ne pouvaient pas nous laisser indifférents. C'est la raison pour laquelle nous avons intervenu en saisissant d'abord le procureur de la République très intentionné et il a pris des dispositions utiles. Je pense que, sauf un prévu, demain déjà les travaux seront suspendus. L'élu de la Tchango a également visité la route Londolo, communement appelée Liboulou-Mondenguele, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé et qui rend la circulation impraticable et très difficile. Un rapport détaillé devra être présenté à qui de droit pour des solutions idoines. Et pour éviter les maladies saisonnières, le bourgoumestre de la commune d'Injili s'implique dans l'assainissement de sa municipalité. Il a personnellement participé aux travaux sur terrain. Chimène Dondo, pour les détails. Les travaux d'assainissement doivent s'accompagner d'une dose de pédagogie pour assurer une certaine régularité. C'est la nouvelle approche de l'autorité municipale de la commune d'Injili, Papi Boumbangaliema, qui compte faire d'Injili un modèle dont la lutte contre l'insalubrité. Ces derniers a supervisé lui-même l'opération d'assainissement de sa municipalité. Dans le registre sécurité, le bourgoumestre a conduit, comme d'ordinaire, la réunion du conseil de sécurité communale de l'Argy, au chef de quartier, où il a été question d'évaluer la température sécuritaire. Ces derniers temps, il y a eu plusieurs cas d'insécurité. Il y a eu des incursions, il y a eu la résurgence du phénomène Colouna. Alors, il était de bon à l'oie, moi étant autorité municipale, de réunir l'instrument du travail qui est mis à ma disposition, qui est le service de sécurité, pour leur donner des nouvelles orientations et les instructions à mettre en place pour que notre population vive dans la quiétude. Et au-delà de l'aspect sécuritaire, nous avons aussi évoqué la situation de l'assainissement. Donc, à certains moments, nous avons senti un relâchement auprès de la population d'Iloise et nous avons réuni tous les services de sécurité pour que les services de sécurité puissent accompagner cette instruction et pousser les gens à exécuter l'assainissement chaque samedi avant 11h. Il en ressort de mesures drastiques pour traquer le Colouna, d'où qu'ils viennent en responsabilisant les commandants des SIATS et sous-SIATS, appelés à assurer la sécurité des administrés. Doté la population du secteur des Lulous, dont la province du Lalaba, des infrastructures routières adéquates, répondant aux normes voulues par les chefs de l'État, Félix-Anton Tshisekidi-Chilombo, par l'entremise de l'exécutif provincial de cette entité, c'est le vœu de la chef Betty Kendo qui a visité l'évolution des travaux de réhabilitation des différentes routes, notamment celles des Manga-Manga d'une longueur de 1500 mètres lancée sous paix. Ricardo Bambéka pour les détails. Longue de 1500 mètres, la route Manga-Manga qui fait jonction avec la nationale intranée Sémé-Tarmophosa. Les travaux de réhabilitation de cette route d'intérêt communautaire sont financées par le secteur des Lulous dans les territoires de Mouchacha, province du Lalaba. Betty Kendo Katoke, chef des secteurs Lulous, accompagné du directeur provincial de l'office de route Joseph Moutouala, ce dernier explique l'importance de cette route qui va désenclaver à coup sûr les quartiers Jolicite et Moussampo. Les travaux sont presque à 70% de là. Normalement, nous faisons passer notre laboratoire pour faire la réception d'abord des différentes couches. Dans trois semaines, je pense que nous devons être en train. Une lieu d'espoir pour la population de Cécois. La population de Moussampo, ils soient là pour nous accompagner, pour nous accompagner, pour nous faciliter la tâche. Nous allons encore demander à la population qu'ils puissent bien accompagner le secteur. Parce que les travaux qu'on vient de réaliser aujourd'hui, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, ça fait appropier les travaux que nous devons faire. La patronne de l'huile ou Bétitien d'Okatoke a également effectué les travaux d'assainissement aux côtés de la brigade d'assainissement du secteur de l'huile ou qui travaille l'élan de la route Oulikashi. Cette grande acteur relie les lois là-bas au Okatanga, en passant par son entité. La matérialisation de la vision du chef de l'État président Antichisekedi Thilombo à travers le projet d'aménagement et des bitumages de la route nationale numéro D Tronçon-Bukavu-Goma, le voirie structurante de la ville de Bukavu et les bretelles de la route nationale numéro D financée par la Banque africaine de développement entre dans la phase décisive avec l'arrivée des machines neuves dans la ville de Bukavu. Images et commentaires. Dans la ville de Moujimaï, au casse orientale, les ravins Mbalawachi-Tolo disparaissent peu à peu laissant place au plus grand collecteur d'eau de la ville et à une route praticable. C'est une prouesse de l'entreprise Safrimex qui exécute les travaux de lutte anti-érosive et la réhabilitation de la chaussée sous la supervision de l'office des voiries et drainages. Ici, les travaux qui se font, ce sont les travaux de lutte anti-érosive et de construction de chaussées. C'est une particularité sur la ville de Moujimaï, ce que la population avait l'habitude de voir ici, ce sont des travaux de sauvegarde pour arrêter les têtes d'érosion, pour essayer de remblayer quelques têtes. Mais cette fois-ci, il y a un projet complet d'assainissement avec des collecteurs en béton armé, ce qui est une première pour la ville de Moujimaï. Il est de notre devoir de faire un suivi, faire un contrôle des actions du gouvernement. Et c'est ce qui nous amène ici pour nous rassurer que ce projet respecte les normes. Donc je peux dire qu'on est vraiment satisfaits et ceci est parmi les grands ouvrages que la ville de Moujimaï ou la province du Kassaï orientale aura parce que vous savez qu'on a un problème sérieux d'urbanisation, on a un problème sérieux des conduites et des canalisations d'eau. Les ravins Mbalawachitolo, appelés aussi Tchombela, est parmi les plus grandes et plus anciennes érosions de la ville de Moujimaï. Il a englouti plusieurs parcelles résidentielles, plongeant ainsi des familles entières dans les désarrois le plus total. Son éradication en cours est un motif de soulagement pour la population environnementale. Le gouverneur du Basouélé, accompagné de quelques députés provinciaux, ont fait une descente dans la ville de Bouta pour voir dans quel état se trouve le voirie afin d'apporter un programme d'urgence pour répondre aux attentes de la population qui veulent voir les routes de la province en bon état. Reportage. Bonne nouvelle pour les usagers opérateurs économiques de la route nationale numéro D, axe Bukavu-Gouma-Ile-Riveran, dit tronçon-routier Bukavu-Niamoukoubi, en territoire de Calais. La société chinoise Sino Hydro, qui exécute la première phase des travaux d'aménagement, ébitimée de la RND, tronçon-routier Bukavu-Niamoukoubi-Dévoirie, scripturante de la ville de Bukavu et de Bretagne, de la RND, annonce la réception dans la ville de Bukavu des machines à pimpaneuf destinées pour la mise en œuvre. Les coordonnateurs des entreprises Sino Hydro et Golden, M. Gauthier Bondo, annoncent le démarrage des travaux les jours et la nuit sur les chantiers non problématiques afin de permettre dans les délais la dotation des infrastructures qui matérialiseront la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké, qui viendra lui-même au site qui veut pourvoir la matérialisation de ces projets. On va travailler comme ça pour que nous puissions être dans le délai. Pour assurant que la route Calambo de l'ITA, le premier citoyen de la République, sera ici, cette route-là sera déjà terminée. M. Seth Nkansilembo, les responsables administratifs en charge d'export et import chez Sino Hydro demandent à la population d'Issis Kivu de croire aux promesses des autorités, notamment les présidents de la République sur la modernisation des infrastructures en RDC. Ce sont les machines 2024 que vous voyez là derrière moi. Ce sont les machines qui seront mises en service pour la RND et quelques artères de Bukavu. Ces travaux sont financés par la Banque africaine des développements BADS, mis en œuvre par le ministère des infrastructures, à travers la cellule infrastructures, sous la mission des contrôles de l'OVD, avec comme objectif d'améliorer le niveau des services de la chaîne de logistique, des transports sur l'axe routier Bukavu ou Goma. Je le disais, les gouverneurs de la province du Bas-Ouelé, accompagnés de quelques députés provinciaux, ont fait une descente dans la ville de Gouta pour voir dans quel état se trouve le voirie afin d'apporter un programme d'urgence pour répondre aux attentes de la population qui veulent voir les routes de la province en bon état. Reportage. C'est dans les soucis de rendre sa ville propre car elle est le miroir de la province que le gouverneur du Bas-Ouelé, Maïké-David Mokéne-Amissi, a fait une descente accompagnée des députés provinciaux, l'Office des routes et l'OVD pour voir ce qu'il faut faire en fait d'arranger les collecteurs pour lutter contre les érosions provoquées par la pluie. Tout a commencé dans la commune Finan où l'autorité reçoit des explications auprès du directeur provincial de l'OVD sur l'avancement des travaux des collecteurs qui a été suspendu depuis l'année passée. La population demande au gouverneur d'assainir les endroits à haut risque qui a même causé des morts. Et le gouverneur instruit à l'OVD et au fils des routes de commencer les travaux de construction de Dalo. L'honorable Guilhem Opanga, l'élu du peuple, en parle. Nous disons merci au gouverneur de Provence pour avoir accepté de faire cette descente avec nous. Nous sommes les élus du peuple. Nous avons vu et attendu les cris de nos populations sur les salubrités de notre ville. C'est pourquoi nous avons demandé au gouverneur de voir lui-même enfin qu'il trouve une solution qu'à tasser. Avant de terminer sa course, l'exécutif provincial s'est rendu à Mokba, 4 km de la ville de Bouta où la société Isaac Energy est en train de construire un mini-barrage qui pourra éclairer la ville de Bouta avec une capacité de 550 kW progressive. Ça fait plus de 40 ans que la ville de Bouta vit dans le noir. Et donc, sans énergie, on ne peut pas aspirer un développement. Il se vit aussi cette occasion pour lui dire qu'il a le soutien total de l'exécutif pour que, dans un bref délai, la population du Dazuel et de la ville de Bouta puissent bénéficier de l'énergie. Cela va apporter un plus en termes de développement dans tous les secteurs de l'Asie. La lutte contre l'insécurité, c'est l'affaire de tous dans nos provinces, dans la province de Luthori. La population a exprimé son soutien au gouvernement militaire Johnny Loubouya lors de la marche de santé. Images et commentaires. La jeunesse du quartier qu'India s'engage à barrer la route à toutes forces ennemies qui chercheraient à déstabiliser cette province en voie de très pacifiée. Tout qu'elle vienne. Propos tenis ce samedi 20 juillet courant. C'était au cours d'une marche d'endurance physique du gouverneur militaire de Luthori dans ces quartiers périphériques du chef-lieu de Luthori. Nous saluons vos efforts pour les retours de la paix à Nitori. Nous, jeunesse, sommes derrière vous et allons barrer la route à tous les manipulateurs qui se cachent et s'insirgent à Kinshasa. Nous allons soutenir le gouvernement. Quiconque ne soutient pas le gouvernement n'est pas patriote. Il est ennemi de la République. Au même moment, cette structure juvénile plaide pour l'asphaltage de ces quartiers, villes et langues de développement observées en ville de Bounia. Notre souhait le plus ardent est d'être bénéficiaire de vos réalisations dans l'asphalte car nous voulons aussi porter nos soucis chaque village. Avec l'avènement de l'état de siège sous la bonne gouvernance du lieutenant général, le Bouyankashomadjoun, tous les quartiers de Bounia, bénéficient PAP. L'asphalte, une première depuis l'existence de cette ville. La Lomami a investi ce samedi 20 juillet 2024. Le gouvernement y rend Ivan Kalombo composé de 10 membres dont une femme. La cérémonie d'investiture a eu lieu au sein de l'hémicycle de cet organe délibérant au cours d'une plénière présidée par les speakers de cette institution. Reportage. Sur demande du gouvernement provincial de Lomami, l'honorable président du bureau de l'Assemblée provinciale Patrick Kilo Longoyi a ouvert ce jeudi 18 juillet 2024 la session extraordinaire pour valider les mandats des six pléants des honorables députés provinciaux Kayembetia Jettibola et les vice-gouvernaires et Kalambayi Kachobo Jonas et les sénataires ainsi que l'investiture des nouveaux membres du gouvernement provincial de Lomami. Dans cette plénière, Patrick Kilo Longoyi a lancé une invitation urgente à ses collègues députés en vacances parlementaires de revenir pour prendre part à cette session extraordinaire attendue par tous. La séance au prévue de ces jours est à la demande du gouvernement pour les sœurs. Et je tiens à saluer la présence et vous déchirer à la série de ces jours qui marquent l'importance que vous apportez et l'attachement à la première institution de la province. Je donne le droit que vous priez le gérant en façon d'excellence et ce que vous présente de la République sur le État. Félix, Antoine, je sais que tout le monde pour vous réagir cette édition de nos territoires nationales. Notons que cette cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur des provinces confronter à des multiples difficultés, la province de la Mongala a besoin des initiatives et actions fortes pour sa relève pour étudier et arrêter les stratégies de travail. Le gouverneur de cette province a réuni les sénateurs et députés nationaux de son entité pour réfléchir ensemble. Chimone Kamoka. Jean-Kole Makaka qui vient d'être confirmé au poste des gouverneurs de la province de la Mongala était face aux députés nationaux et sénateurs élus de sa province. La tête de cette province au cours de cette séance de travail l'exécutif provincial de la Mongala sollicitait l'implication du coût des sénateurs et députés nationaux pour la matérialisation de sa vision. J'avais décidé avant de commencer le travail préalable rencontrer une légitime nation originaire afin de leur partager ma petite vision et de récueillir leur conscience et orientation pourvu que le travail que je compte réaliser dans la province soit un travail de cohésion et un travail de progrès. Le second message c'est de leur inviter à bien vouloir participer dans les activités qui sont programmées dans la province de la Mongala notamment une messe de Chiménique et une conférence interprétérale où nous allons discuter sur les enjeux comment faire développer la province de la Mongala. Le président du caucus des deux premiers sénateurs de la Mongala réagit en ces termes. C'est notre gouvernement qui a sollicité notre main forte pour un nouveau décollage de notre province. A l'issue de cette réunion stratégique les parlementaires élus de la province de la Mongala ont retenu qu'il y a nécessité d'accompagner le leadership du gouverneur Jean-Colet Makaka c'est-à-dire arrêter ensemble des stratégies de permettre le développement de la Mongala ainsi que l'épanouissement de sa population. La province est notre le gouverneur du KC a réceptionné un véhicule permanent et adapté aux conditions de l'état de route de la ville la cérémonie a eu lieu au bâtiment administratif de la ville de Kananga reportage Selon Dr. Jean-Jacques Gondo chef de la sous-délégation de l'UNHCR Kananga cette rémise dans les cas de l'appui en vue de faire l'exécutif de faire un profit logistique en ce qui concerne les besoins des personnes sous les mandats du HCR les états plus logistiques ont pu l'établissement de l'accès à ces personnes en vue de la protection de la chasse de ce sens durable à leur situation nous sommes conscients en effet que les interventions que vous êtes appelés à effectuer nécessitent souvent des déplacements sur des routes parfois difficiles une occasion saisie par le gouverneur du Kassai Central Joseph Moïse Kamboulou-Konko de saluer la qualité de la collaboration entre le gouvernement provincial du Kassai Central et les agences du système des Nations Unies la province du Kassai Central maintenant a commencé son décollage ce juste combien louable du HCR en faveur de l'exécutif provincial témoigne à juste titre la qualité de collaboration qui existe entre l'exécutif provincial et les agences du système de Nations Unies 3 heures merci de l'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de visiter notre site www.rtnc.cd pour la suite avec l'actualité et d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité de l'actualité